Bonjour à tous, bienvenue chez Camping Car. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Vanstar. Un Vanstar, c'est un van fabriqué par Puzzle. On a soit du Vanstar, soit du Vanstar, soit du Campstar, soit du Campstar. La différence entre les deux, ça va être le porteur. Ici, on sera toujours sur du Citroën ou du Peugeot, Space Tourer. Là-bas, on va basculer sur une version un peu plus haut de gamme puisqu'on sera sur du Mercedes Vito Tourer. Alors, nos deux véhicules sont toujours commandés en boîte automatique. Donc là, c'est une boîte automatique 2 litres, 145 chevaux chez Citroën. Chez Mercedes, c'est une boîte automatique 190 chevaux. Et grosse différence, ici, c'est une traction. Là-bas, c'est 4Motion, donc 4 roues motrices. L'autre différence, on va à la différence entre un Campster et un Vanstar, ça va être le bloc cuisine à l'intérieur. Si tu veux t'approcher. Les Campsters auront un bloc cuisine fixe, un petit réchaud, un petit évier, une petite glacière, un tableau de commande, une batterie cellule. Donc, un peu plus évolué. A l'inverse, le Vanstar, lui, n'aura qu'un bloc cuisine amovible à l'arrière. On va faire un petit peu le tour du véhicule. Donc, on est sur Mercedes Vito Tourer, 190 chevaux, boîte automatique, 5m14 de long, 1m94 de haut. Donc, on passe sous les barrières, on est en classe 1, comme une voiture. Donc, ça peut remplacer la voiture, une voiture du foyer. Sur celui-ci, en option, donc, déjà, on a le couchage en haut dans le toit roulevable pour deux personnes. On a pris la boîte auto, on a pris une clim semi-automatique. On a pris un écran multimédia avec le GPS intégré. On peut connecter nos téléphones, bien sûr. Les vitres teintées à l'arrière. Et pas grand. Approche-toi. Donc, l'intérieur classique. Une banquette de tiers, un tiers qui est amovible, qu'on peut enlever, laisser, deux sièges, un siège, etc. Les deux sièges avant sont quand même pivotants. Et on va retrouver, donc, notre découpe de toit avec le lit pour deux personnes. On aura deux ouvertures avec moustiquaire, une ouverture avec une fenêtre. Le lit est sur vérin, on a des sécurités pour fermer le toit en roulant, etc. Pas de problème. Du coup, rien de plus. On a l'allumage automatique des feux, l'allumage automatique des essuie-glaces, forcément. À l'extérieur, il n'y a pas grand-chose. On a notre trappe à gasoil. Et on a une seule chose ici. C'est la prise extérieure 220. Dedans, on a un petit disjoncteur. Quand je vais brancher la prise ici, elle va juste alimenter une prise à l'intérieur pour brancher la plaque à induction, puisque sur ce véhicule, on a une carte grise camping-car. La partie qui va nous intéresser le plus, c'est la partie arrière, puisque donc, quand je branche le 220 à l'extérieur, ici, j'ai mon disjoncteur 220, qui va alimenter ma prise 220. La prise 220, tac, elle va servir à une seule chose. C'est à la plaque à induction, qui est ici, 2000 watts, que je branche directement. Ici, c'est un petit pare-vent. On a à l'arrière, donc, une prise 220 qui est alimentée uniquement quand je suis branché. Une prise 12 volts ici, une prise 12 volts un peu plus loin, et on a encore une prise 12 volts à l'avant. On a un seul éclairage dans le véhicule, c'est une petite lampe à LED qui sert pour éclairer le lit au-dessus, où les banquettes en dessous, ça servira de liseuse. Le bloc cambox, c'est ça le bloc cambox. Donc, c'est amovible. On part avec ou on part sans. On a un évier avec 12 litres d'eau propre, 12 litres d'eau usée. On a une petite pompe immergée, qui est branchée soit sur le 12 volts, soit sur un convertisseur 220. Ça, c'est tout fourni avec. Bien sûr, pas d'eau chaude, c'est que de l'eau froide. Au milieu, la place, c'est la place de mon réchaud. Mais quand je sors, je peux tout mettre dessus. C'est un petit réchaud à gaz indépendant, avec des cartouches de gaz qu'on clipse. Deux feux. Et là, pareil, un rangement. Ces deux tiroirs, qui sont également dans une box à part, que je peux laisser dedans, mettre à côté ou quoi que ce soit. En option, sur ce véhicule, si je remets ma box à l'arrière, je peux avoir un couchage pour deux personnes en bas. Donc, on peut être 5 à rouler. C'est un 5 places carte grise. Et 4 à dormir. Sur notre véhicule de présentation, c'est un 2 places couchage. Notre porteur Mercedes, qui est le plus important, on va dire, dans ce véhicule, pour monter en gamme. Déjà, on est sur un Mercedes Vito Toureur. C'est une boîte automatique 9 vitesses. Il fait 190 chevaux. 4 roues motrices, je le répète. Vito Toureur, donc 1 mètre 94 de haut, au plus haut, en dessous du toit, quand le toit roulevable est baissé. 5 mètres 14 de long, 1 mètre 94 de large. On a les commandes au volant, forcément. Connexion Bluetooth au téléphone. GPS. Écran multimédia tactile. Donc, on connecte nos téléphones pour partager les applications. Climatisation semi-automatique. Donc, c'est une climatisation. On va quand même choisir les degrés, mais manuellement, pas digital avec un petit écran. Les limiteurs de vitesse, régulateurs de vitesse. On a LED au démarrage en côte. On a caméra de recul panoramique avec les radars de recul. Allumage automatique, des essuie-glaces et des feux, puisqu'on a le capteur ici. Les palettes au volant pour changer les vitesses si on veut. On a de la prise 12 volts. Deux USB ici. Boîte à gants. À droite, des boîtes à gants, des portes-bouteilles sur les côtés. Vitre électrique, rétro électrique. On est sur un Mercedes. On voit un petit peu la différence quand même, mais on va la sentir au roulage surtout, puisque 4 roues motrices, 190 chevaux, en boîte auto, c'est plutôt pas mal. Donc le petit récap de fin. Le Vito Toureur, 5 mètres 14 de long, 1 mètre 94 de haut, 1 mètre 93 de large. Boîte auto, 190 chevaux. 4 roues motrices, je le répète, mais c'est important parce qu'on n'en a pas beaucoup des 4 roues motrices. Mercedes, il n'y a pas eu d'augmentation de prix cette année. Elle va arriver, ne vous inquiétez pas, pour 2023. Ce véhicule, comme il est présenté, donc avec les options qu'on a ajoutées dessus, la cambox, etc. C'est un véhicule qu'on vend 58 099 euros TTC. On n'en aura qu'un seul cette année, bien sûr, il y a quasiment un an d'attente pour avoir ces véhicules. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, likez, partagez, commentez. Et à bientôt pour une nouvelle présentation. Merci.